Autrement dit, une question est posée par l'histoire de la pensée, par la philosophie, par l'intelligence, par notre angoisse, par notre souffrance. La question c'est, Dieu existe-t-il ? Si on laisse de côté les dogmatiques et les imbéciles, qui sont souvent les mêmes, il y a trois réponses intelligentes possibles. Il y a ceux qui vous diront, je ne sais pas si Dieu existe ou non, mais je crois qu'il existe. C'est ce qu'on appelle les croyants, les croyants non dogmatiques, mais les croyants. Il y a ceux qui vous diront, je ne sais pas si Dieu existe ou non, mais je crois qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les athées, les athées non dogmatiques, mais les athées. Et puis il y a ceux qui vous diront, je ne sais pas si Dieu existe ou non, et comme je n'en sais rien, je refuse de prendre position, je refuse de trancher, je m'en tiens à cet aveu d'ignorance. C'est ce qu'on appelle les agnostiques. En apparence, la position des agnostiques est la plus raisonnable. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est, pourquoi faudrait-il répondre à la question ? Pourquoi faudrait-il trancher ? Puisqu'on ne dispose pas d'un savoir qui permettrait de le faire en toute certitude. Non, c'est certes une position raisonnable, respectable, mais pas plus à la vérité que les autres. Parce que si vous voulez ne répondre qu'aux questions solubles dans le savoir, si je veux dire, qu'aux questions pour lesquelles vous disposez d'un savoir véritable, vous allez d'abord devoir renoncer à toute question métaphysique, ce qui pour un philosophe tout de même est dommage. Mais qui plus est, vous allez même devoir renoncer à toute question existentielle ou éthique un peu forte ou un peu profonde. Parce que si, par exemple, votre adolescent de fils ou de fille vous demande, dis papa, dis maman, est-ce que la vie a un sens ? En bonne logique, vous devriez lui répondre, écoute, mon fils, ma fille, aucune science ne répond à la question. Il n'y a pas de savoir qui nous dit si la vie a un sens ou pas. Et donc, je préfère laisser la question ouverte. Je coche la case sans opinion. Alors, votre gamin, un peu désarçonné, va vous dire, oui, mais enfin, quand même, le bonheur, c'est possible, ça existe, comment l'atteindre ? Ah, écoute, mon fils, ma fille, aucune science ne répond à la question. Je coche la case sans opinion. Oui, mais enfin, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Mon fils, ma fille, aucune science ne répond à la question. Je coche la case sans opinion. Vous allez avoir du mal à élever vos enfants, à les accompagner dans leur adolescence, et puis surtout du mal à vivre, parce que la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, ce n'est pas seulement une question pour les autres, c'est bien sûr aussi une question à se poser à soi-même. Autrement dit, si vous prétendez ne répondre qu'aux questions solubles en termes de savoir, vous allez devoir renoncer à toute question métaphysique, à toute question éthique ou existentielle un peu forte. Bref, vous allez vous enfermer dans le positivisme le plus plat, c'est-à-dire le commentaire plus ou moins informé des sciences exactes. Et je crois que ça serait avoir une conception bien singulièrement étroite et appauvrie de la philosophie et même en vérité de l'existence humaine. Si bien que les trois positions en vérité, donc la foi, l'athéisme, l'agnosticisme, sont respectables toutes les trois, mais il n'y a pas lieu d'accorder à l'agnosticisme, je ne sais quelle prime de la modération. C'est vrai qu'en quelque chose, l'agnostic est une espèce de centriste, celui qui, entre les croyants d'un côté et les incroyants de l'autre, s'en tiendrait à une espèce de juste milieu, mais au fond, pourquoi est-ce que la vérité serait toujours au milieu ?